Et salut à tous c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo on est en compagnie de Magic Focus, bonjour Magic Focus Bonjour Et nous sommes aussi en compagnie de Benjamin Bonjour Alors vous le savez on arrive en fin d'année 2019, toute nouvelle décennie va tout simplement commencer et on a eu l'idée tout simplement, enfin surtout Magic Focus a eu l'idée de faire une vidéo récap de ces 10 dernières années dans le monde des parcs Disney Donc on va faire un gros 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 récap, on va voir ça sur 8 points qui sont disponibles en description Donc voilà si vous voulez, s'il y a des points qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à vous rediriger grâce aux minutes, aux time codes qui sont indiqués dans la description Et pour ce tout premier sujet nous allons parler de tout à commencer par un sorcier On va parler du coup d'arrivée de Harry Potter à Universal qui a fait que Disney s'est tout simplement réveillé Donc je laisse la parole à Benjamin Magic Focus Je sais pas, enfin peut-être d'abord parler de... Comment c'était peut-être la situation de Disney juste avant Harry Potter ? Ah oui, oui, bah bête Oui, donc on sortait de les Reisner, donc l'ancien PDG de Walt Disney Company Bob Hager arrive au pouvoir, enfin arrive du coup à la tête de la Walt Disney Company Et il faut quand même s'en rendre compte, les parcs US, enfin de façon générale, les parcs dans le monde sont dans un très mauvais état Il y a des manques d'investissement, il manque des... Enfin il n'y a plus l'ambition qu'il y avait dans les années 90 Du coup il y a une décision de Bob Hager de relancer les parcs dans le monde Et il va commencer par Disneyland Resort Avec le plan de développement de Disney California Adventures Donc si vous voulez situer un peu dans quel contexte arrive Harry Potter C'est vraiment dans une époque de reconstruction chez Disney de l'imagining De comment on fait des attractions, de comment on élabore les parcs Et c'est vrai qu'on va commencer chez Disney à regarder du côté des licences Et on va voir à cette époque-là émerger Carsland, Toy Storyland C'est des landes entières basées sur un univers Qui contrastent évidemment avec les landes précédentes Qui étaient davantage des landes avec un thème générique Et on y gravait des licences On prend l'exemple de Fantasyland C'est un land avec un thème général Et on vient greffer des licences dessus Il faut surtout se rendre compte d'un truc C'est que Disney n'avait absolument Alors pas forcément plus d'inspiration Mais n'avait plus les moyens suffisants pour pouvoir être ambitieux Et ils se sont laissés un petit peu aller à la dérive Et c'est vrai que Harry Potter, l'arrivée d'Harry Potter en 2010 A mis une claque dans le monde des parcs à thèmes De manière générale Parce que sans Harry Potter, pas sûr que Disney se serait bougé si rapidement après Donc c'est vraiment Harry Potter Et notamment son attraction Forbidden Journey Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'anciens imagineurs de Disney Qui ont travaillé pour cette nouvelle zone d'Harry Potter Et là, ça a été un raz-de-marée Disney s'est retrouvé complètement démuni Face à ce que Universal proposait C'est vraiment la première fois qu'Universal pouvait faire au-delà de Disney Alors il y avait déjà eu des attractions technologiquement intéressantes Comme l'attraction Spider-Man Chez Universal Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de lande entier autour d'une licence Licence extrêmement populaire Que Disney aurait pu avoir Mais qu'ils n'ont pas eu Parce qu'ils n'ont pas su être à la hauteur des attentes de J.K. Rowling notamment Et là, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau Et ils se sont pris, je pense, pour la première fois de leur histoire Une véritable grosse claque par la concurrence Et c'est vraiment à ce moment-là que Universal est devenu un véritable concurrent de Disney Harry Potter est très important Dans le début de cette décennie, en 2010 Ça relance les parcs Ça permet à Disney de s'interroger à nouveau Et surtout d'avoir une véritable concurrence positive C'est-à-dire une complémentarité C'est le cas en Floride par exemple aujourd'hui Et surtout, comme disait Benjamin Disney s'est rendu compte que vraiment Les licences vont être plutôt au cœur du développement Et notamment des landes à licence Donc voilà, Harry Potter marque un véritable tournant Et donc le deuxième point Qui s'appelle An All New World On va parler en fait de deux points essentiels au début des années 2000 La refonte de Disney California Adventure Dont on parlait Benjamin Mais aussi du New Fantasyland à Magic Kingdom Voilà, donc peut-être d'abord parler de DCA Parce que c'est vrai que c'est le premier plan de relance dans le parc Disney Au début des années 2000 Oui, Harry Potter d'un côté Disney, la première réponse c'est Cars Voilà, donc Cars qui était un choix de John Lasseter en fait Qui a été Donc en fait, je ne sais pas si les gens savent Mais à l'ouverture de DCA Donc Disney California Adventures Qui est le second parc de Disneyland Resort C'est une vraie claque que se prend Disney Parce que les gens n'aiment pas ce parc Il manque de tout Il manque de ride Il manque d'ambition Il manque de licence Disney C'est une grosse critique que vont faire les médias à Spark C'est où sont les personnages Disney Donc le premier plan d'investissement Qui va comprendre je pense A Bugs Land Donc c'est le Land sur mille et une pattes Et la deuxième attraction C'est la Tour de la Terreur Power of Terror Donc ça, ça va être la première phase Et Bob Hager arrive justement à ce moment-là On arrive justement à la fin de ce plan d'investissement Donc avec la Tour de la Terreur et A Bugs Land Et Bob Hager va tout simplement relancer un plan Je pense que plus d'un milliard Un milliard de cent millions Si je ne me trompe pas Un milliard de trois cents Bref, dans ces eaux-là Plus d'un milliard en tout cas Pour vraiment revoir le parc Mais pas le revoir Juste rajouter des attractions Vraiment revoir la storyline du parc Revoir comment le parc fonctionne Revoir l'entrée notamment Et donner justement un énorme coup de boost Avec un Land très impressionnant Qui est Cars Land Alors dans le plan d'investissement Vous pouvez les utiliser J'allais dire que c'est une grande première Parce que jamais Disney n'avait encore relancé un parc Et a dû repenser au thème du parc Sans enlever le thème d'origine C'est-à-dire qu'on reste sur la Californie Mais là on est dans une Californie rêvée Une Californie fantasmée Et une Californie qui va aussi Et bien être davantage plus proche De la Californie de Walt Disney Puisqu'on arrive à Buena Vista Street Donc il y a eu toute la refonte du parc Donc l'entrée déjà Buena Vista Street Où on se base sur l'arrivée de Walt Disney A Hollywood Là où il a commencé à vivre ses rêves Voilà ça fait écho à Main Street Qui est juste en face Voilà Parce que c'est comment reprendre le concept de la Californie Qui était déjà là à l'origine Mais avec un nouveau regard Et surtout une nouvelle façon Finalement d'exploiter ce thème Et ça c'était un véritable défi Et ça montre aussi au début des années 2010 Que Disney a une certaine ambition Pour ses parcs Qui n'avaient plus dans les années 2000 Encore une fois motivé par Harry Potter Mais c'est vrai que tout ça a permis L'introduction du Dark Ride de la petite sirène Et aussi Le fameux Land Cars Land Qui est vraiment le premier Land Qui était sur une licence Alors il y a déjà eu Millie and Pat Il y avait eu Toy Story Playland Avant à Disneyland Paris Mais c'est vrai que là On est vraiment sur un gros Land Qui tourne tout autour de la licence Cars Avec une nouvelle attraction Avec de nouvelles technologies Qui reprend Test Track Avec un étiquette au final C'est vrai que c'est ça qui manquait dans les Landes Comment est-ce qu'on appelle les Landes A licence unique qu'on avait avant Il manquait un étiquette Même si on prend Mickey Town Town Potentiellement un exemple Il n'y avait pas de étiquette dedans Donc là c'était la première fois Qu'on a un Land de cette ambition Avec un gros étiquette Pour incarner nous On a l'introduction Des animatroniques À visage rétro-éclairé Alors ça existait déjà Avec Buzz l'éclair Mais c'est vrai que là On en fait davantage usage Dans l'attraction carrément Là où Buzz est plutôt Dans l'attraction Dans la fille de la tente L'attraction C'est vraiment un gros gros étiquette Son ouverture Enfin California Adventure Cars Railator Springs C'est la plus La plus chère des attractions Disney à l'époque Jamais construite Donc là On est vraiment dans quelque chose De complètement fou Malgré tout Alors après on pourrait se poser La question de la licence Cars Du choix Est-ce qu'aujourd'hui C'est une licence Qui est intelligente Je pense qu'en Californie Peut-être Puisqu'il y a vraiment une passion Un rapport particulier Avec l'automobile Donc là C'est peut-être aussi Un choix intéressant Pour la Californie Qui leur a été moins Par exemple Pour Disneyland Paris Ou pour un autre Trésor Donc La relance De Disney California Adventure Est un exemple De réussite Puisque C'est vraiment Un parc Qui atteint Des records De fréquentation Malheureusement Quitte à délaisser Le Disneyland Park Un petit peu le problème Mais En tout cas Cette refonte De DCA Est une véritable réussite Et puis En même temps Parallèlement On a aussi Un autre développement Celui de Fantasyland A Magic Kingdom Puisque Fantasyland Est extrêmement vieillissant Et eux C'est eux Qu'on l'a conclu En Harry Potter Juste à côté Et Laisser un Fantasyland Aussi vieillissant Était quelque peu Problématique Oui Et puis il y avait Le manque aussi Il y avait une volonté D'étendre L'univers Disney Princess De l'époque Qui était en pleine extension Avec La Princesse Et la Grenouille Et Réponse Qui s'est sorti Juste avant Il y avait quand même Une demande aussi Disney Princess Sur les parcs Disney Qui n'était pas forcément Très importante A Orlando Oui Il y avait Cendrillon Et Blanchet Je pense A Orlando C'est tout Donc il fallait Un peu plus Étendre l'univers Princesse Et ça a été L'occasion Pour eux De se lancer D'ailleurs Les premiers plans C'est Princesse Princesse Les premiers plans C'était effectivement Il y avait beaucoup plus De zones Princesse Mais là Ce qui est aussi Innovateur Dans ce New Fantasyland C'est que c'est la première fois Qu'on a comme ça Des petites zones Consacrées à un personnage Disney On a la zone Blanche-Neige On a la zone Comment l'appeler La bête Et la zone La petite sirène Et Dumbo aussi Et Dumbo Carrément Donc on n'avait pas ça Vraiment avant Et puis C'était quand même A l'époque Je trouve Vraiment Magnifique Alors ça l'est toujours Mais c'est vrai Que ce qu'ils avaient fait A l'époque Quand on voyait La tronche de Fantasyland Avant Ce qu'ils ont réussi à faire Ça donnait beaucoup d'espoir Je trouve Moi A ce Magic Kingdom S'ils auraient pu Continuer à se lancer Ça aurait été bien Un peu partout Mais c'est vrai Qu'à l'époque Je m'étais dit Tiens Ils vont relancer Le Magic Kingdom En tout cas C'est à nous Fantasyland Qui a marqué Puisque aujourd'hui Ça fait partie Des choses Qu'on veut faire absolument Quand on veut aller en Floride Ça fait partie En général Des priorités Donc voilà Et puis on a l'introduction Des 7 nains Nouvelle génération Quand on compare Par exemple Aux anciens Audimatroniques Qui bougeaient à peine Comme on a 10 ans de Paris Là On a à nouveau Les nains rétroéclairés aussi C'est un petit peu la mode Les visages rétroéclairés Ils sont lancés là-dedans Pendant pas mal de temps Et voilà Jusqu'en 2016 Avec Fraser Donc voilà DCA et Newfanta Sont à mettre en parallèle Puisqu'on est vraiment Dans une période De relance des parcs Et on essaie De corriger Et de tests aussi Je pense Il y a aussi ça Little Mermaid C'était quand même Un test Même si Ils avaient testé Beaucoup de technologie Dans ces deux plans D'investissement Donc voilà C'était aussi Relancer les parcs Et en même temps Faire des tests Victor Tu en penses quoi De tout ça ? Ben moi Alors moi Clairement Je Je trouve que Clairement Que ce soit Alors j'ai pas trop connu Enfin A l'époque J'avais pas trop suivi Tout ça Par rapport à Disney I found the adventure Au Magic Kingdom Mais je trouve que Clairement Je pense au Land Cards Je pense que Si un jour Je vais Là-bas Je crois que c'est un des trucs Que je vais faire en premier Parce que c'est clairement Je crois Un des plus beaux Land De Spark Sincèrement Ça me donne envie D'y aller Je trouve que Dista a fait A fait le bon choix De Cars Et je pense que Cars n'aurait notamment Plus je pense Marché Aussi en France Honnêtement Après c'est vrai Que l'avantage Cars Land Avec quand même Une particularité C'est que On n'avait jamais fait Un Land De cette taille Avec un tel travail Sur la roche La seule Land Qui est comparable A l'époque En tout cas Qui était comparable C'était Le Land Mysterious Island Sur Jules Verne A Tokyo Disney Où il y avait Ce travail de la roche Où tout autour Du show building Où est abrité l'attraction On fait un gros travail Comme ça sur la roche Et c'est ça Qui Voilà Ça ça a été Ça n'avait jamais été fait En dehors De Tokyo Disney Et c'est vrai Que Oui Il y avait un véritable Niveau de détail C'est incroyable Mais C'est vrai que C'est un Land Qui est à faire en Californie Ça reste un Land majeur Ça restera un Land majeur Au même titre Que Marvel et Star Wars Dont on parlera plus tard Et puis Cars aussi Après ça correspond aussi Parfaitement aussi Un peu à leur Enfin au parc Donc en soit C'était C'était leur culture aussi Voilà Ils ont bien trouvé Un équilibre Entre La Californie Où on va mettre Un peu La culture De la Californie A l'honneur Et en même temps Cette Californie Disneyienne Pixar Un peu fantasmée Enfin il y a un mélange Qui est assez subtil Finalement Si ils avaient pu faire ça Dès le départ Ça aurait été très bien Ça aurait été un peu Un peu Un peu mieux Et du coup Vu qu'on en parlait On peut revenir Justement sur les licences Avec la troisième partie Les Land à licence Donc à la rescousse C'est une question Qu'on peut se poser Parce que Depuis Si je me trompe pas Oui Mise à part Mystic Point Et Grizzly Gush À Hong Kong C'est de l'anglais Je pense que Depuis 2005 On a eu que des Land à licence Oui Et puis Ça s'est accéléré Justement À partir de cartes Et même Chez un gars Il a beaucoup plus misé Sur les licences Que d'autres parts Il l'assume Clairement Il l'assume Je le dis maintenant Oui Il l'assume Même pour le sein de Paris Il l'assume complètement Que maintenant Ce qu'ils veulent C'est des licences Dans un sens C'est totalement normal Oui Et puis C'est ce qui fonctionne Et justement On peut parler De Déjà par exemple Si on revient sur Star Wars On va revenir sur Star Wars Ou sur Avatar Je pense que Star Wars et Avatar Sont les exemples De réussite Parfaite Qu'aujourd'hui On peut miser totalement Sur une seule licence Donc un Land Sur une licence Et avoir Un storytelling fort Avoir une immersion Sans précédent Avoir aussi Des inventions technologiques Pour justement Pouvoir raconter Ces histoires Avec de nouvelles Vraies attractions Parce que bon Je veux dire Avatar C'est quand même Excellent C'est un Land Qui s'insère parfaitement Dans Animal Kingdom Dans sa philosophie aussi Animal Kingdom C'est assez parfait Par rapport à ça Et puis Star Wars On voit par exemple Ce qu'ils ont fait À Disneyland de Californie On voit que ça s'insère aussi Dans le landscaping Du parc Avec Frontier Land Etc Donc ils ont réussi À intégrer parfaitement Ces Landes là Et même À l'intérieur des Landes On raconte une histoire On invente une planète Par exemple Pour Star Wars Donc la planète Batuu Voilà Ça montre Qu'aujourd'hui Il y a D'autres volontés Mais en tout cas Ça montre aussi Que Walt Disney Imagineering Est capable Toujours de nous surprendre Et d'inventer Mais c'est ça Ça montre Qu'ils peuvent mélanger Licence Plus création Parce qu'aujourd'hui La réputation Du moins en France Pour les fans De Disneyland Paris Etc C'est qu'on ne peut pas mélanger Les deux Forcément Quand c'est une licence C'est forcément mauvais Etc C'est un peu Enfin Cet aspect là C'est toujours mauvais Parce qu'on voit Notamment avec Rise of the Resistance Que ce n'est pas du tout le cas Que c'est Justement C'est une création Enfin c'est une création Ça prend la licence Star Wars Mais ils ont fait quelque chose D'exceptionnel Donc licence Ça ne veut pas dire C'est pas forcément du mal C'est pas forcément mauvais Forcément C'est pas forcément facile Voilà Ça attire Plus facilement Oui On le verra tout à l'heure Quand on parle de Mystic Manor Par exemple Donc oui ça attire plus facilement Mais ça ne veut pas dire Que c'est de la facilité Dans la création Parce que l'imagining se surpasse Dans ces normes à licence Bah à vrai dire C'est même J'ai même envie de dire Que c'est même plus complexe Dans le sens Qu'il faut que ça Enfin Même s'il faut créer Il faut aussi que ça colle Aussi un peu A l'image de Star Wars Je pense notamment Pour Rise of the Resistance Ou par rapport à l'histoire Qu'il y a eu Dans les films Etc Tu vois Il faut que ça colle Donc il faut réussir A mélanger On va dire Entre tout ça Donc Personnellement Je pense que c'est plus compliqué On va dire Que ce qu'on pense en fait Après Oui forcément Il faut que ça soit Bien fait Bien évidemment Il faut que vous fassiez Regardez le Land Avatar Par exemple de nuit On voit qu'ils ont fait Un travail exceptionnel Sur La Comment Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça s'appelle Oui La guerre de nuit Ils ont fait un travail exceptionnel Là dessus Dans l'interactivité Etc Le simulateur De Flight of Passage C'est quand même Une prouesse Qui est juste incroyable Parce qu'on a fait Un simulateur aussi gigantesque Avec une sensation Aussi proche du réel Je pense que tous ceux Qui l'ont testé Dissent qu'il s'agit D'une des meilleures attractions Disney Et sûrement Le meilleur simulateur du monde Donc Il faut quand même S'imaginer ça Rise C'est bourré Bourré de technologies Bourré de brevets Là-dedans Ils ont tout mis Ils ont fait du walkthrough Ils ont fait du dark ride Ils ont fait du simulateur Même de la tour de la terreur Dark ride Donc Les gens qui râlent Par rapport aux licences Bon Je ne vais pas revenir sur le débat Ces licences sont là Depuis 1955 Aujourd'hui Aujourd'hui C'est plus agressif C'est plus ambitieux Au niveau des licences Ils exploitent comme ça C'est un choix C'est un choix Qui est aussi guidé Parce que C'est ce que les gens attendent C'est ce qui marche financièrement aussi Ils ont raison Et puis Et puis voilà Mais ça n'empêche pas Imagineering De s'exprimer pleinement Et je crois qu'on n'a Jamais eu des attractions Aussi exceptionnelles Que dans les landes De Star Wars En tout cas Avec un avatar Oui tout à fait Donc voilà Après évidemment Il y a toujours Encore une fois Moi je trouve que c'est Une intéressante nouvelle Mais il y a évidemment Parce que Je vois déjà certains Qui vont dire Qui vont parler Notamment de notre Hyperspace Montaigne Ou qui peuvent parler aussi C'est pas vraiment La même chose Oui oui Non mais je vois Ça a été fait par les équipes De DLP Ça a été fait Enfin voilà C'est pas pareil Mais je pense aussi Non mais je Parce que moi Enfin Je vois aussi Ceux qui ont parlé aussi Pourquoi pas De De Guardian of the Galaxy Mission Blockout Qui pour certains N'est pas réussite Pour qui pour d'autres Réussite Bon on va pas Revenir là dessus non plus Mais moi je considère Que c'est pas seulement Que du negatif L'attraction en soi Je trouve pas forcément Si mauvaise que ça C'est pas non plus Aussi exceptionnel L'extérieur Je trouve dégueulasse honnêtement Mais voilà Il percebe Voilà On va pas non plus se mentir C'est pas révolutionnaire Mais Il y a des exceptions Oui Il y a des exceptions Où c'est Voilà C'est pas extraordinaire Voilà Mais regarder un peu Il faut regarder sur l'ensemble Et voir quand même Avec Star Wars Avec Star Wars Galaxy's Age La Trek 1004 Ce qu'ils ont Avatar Le genre d'Avatar Etc Je trouve qu'il y a quand même Beaucoup plus de positifs Que de négatifs Il faut faire attention Il y a ces lents De la licence Qui sont pour moi Très réussies Et puis il y a aussi Des choses Qui sont dégueulasses Comme le fait De mettre Des Enfin De retoucher Par exemple Pixar Pier Qui certes Avait besoin Mais là On te fout des licences Dégueulasses Enfin C'est pas les licences Qui sont dégueulasses C'est la façon Dont c'est fait C'est à dire Qu'on te fout D'un indestructible C'est qu'on a l'impression D'avoir un Jack Jack Empalé En plastoc dégueulasse Défraîchi Dans un coaster Qui vend comme nouveauté Etc Donc attention Il n'y a pas tout Qui est positif Oui il n'y a pas tout Qui est positif Mais je trouve que En termes de nouveau travail Imagining C'est très bien le faire Et la question des licences Je pense qu'il faut arrêter Le débat Un peu paranoïaque C'est un faux débat De toute façon Disney ne fait plus que ça Oui Mais il le fait différemment C'est à dire Faut arrêter de prendre Les mauvais exemples Comme ça l'exemple Il y en a des très bons Des exemples Oui Généralement Les gens qui nous sortent Justement que Disney C'est plus que des licences C'est nul Faut des attractions originales Je suis désolé Mais on est tous tombés De haut avec la tot Lol J'ai le mot Mais C'est une licence Il y a tout l'intérêt C'est une licence Fly of Passage Rise Ce sont deux attractions à licence Tout le monde est sur le cul À un moment donné Il faut arrêter de dire Que c'est nul Parce que c'est une licence Alors je sais que pas mal Vont dire Oui mais c'est pas ça qu'on dit Mais c'est ça que vous C'est ça que vous faites comprendre En tout cas Donc voilà Les landes à licence Les landes à licence Ce sont aussi une véritable Route secours Pour Disney Non pas que ce soit Quelque chose Qui est fait dans la facilité Mais c'est vrai que Sans les licences Finalement Ce serait aujourd'hui difficile Parce que c'est comme ça Que ça fonctionne aujourd'hui Ce serait difficile pour Disney D'avancer Même Universal Abandonne son côté Coulisse de cinéma Pour de plus en plus Nous mettre Dans des immersions Il n'y a qu'à voir Nintendo Par exemple Qui arrive Donc voilà C'est comme ça Que ça marche aujourd'hui Les parcs à thème Marchent par les licences Il y en a à Europa Park Il y en a au Futuroscope Des licences Il y en a partout Mais il n'y a aucun parc d'attraction Qui n'a Depuis la création De n'importe quel parc d'attraction Je suis peut-être un peu De la merde Mais pour moi Il y a toujours eu De la licence Peut-être pas aussi présente Mais il y a toujours eu De la licence Quelque part C'est sûr et certain À 100% Voilà Du moins chez Disney C'est comme ça Universal C'est aussi un peu Leur moyen Après je ne me connais pas C'est un Universal Mais c'est aussi Universal C'est des licences Oui alors On est d'accord C'est quand même Beaucoup de licences C'est quasiment que ça Et c'est beaucoup plus marketing Que Delp et Universal Oui oui Ça c'est clair Donc voilà Beaucoup plus agressif Beaucoup plus marketing Donc la critique Qu'on fait Quand vous voyez Harry Potter Oui c'est le Land Mais c'est le film Alors que Rise Enfin Star Wars Galaxy's Age C'est une nouvelle planète Ils ont carrément inventé Un nouvel univers C'est là où on voit L'univers Disney Parce que pour certains C'est en gros On reprend exactement Ce qui se passe Dans tel film On le met dans le parc Non La preuve justement Comme tu viens de le dire Star Wars Galaxy's Age Ils ont pris la licence Le nom Star Wars Et on va dire Les personnages Enfin personnages L'univers de Star Wars Pour créer ça Dans le parc Donc C'est oui C'est une licence Mais encore une fois C'est de la licence C'est de la licence Mais le concept C'est pas mal foutu quoi C'est proprement C'est ça Il y a eu de la création Il y a eu largement Il y a eu quasi Enfin Pour ceux qui aiment Les créations originales Désolé Mais Star Wars Galaxy's Age C'est une création Clairement Désolé Les gens considèrent Space Mountain De la Terre à la Lune Comme une attraction Sans licence Et la TOT Comme une attraction Sans licence Alors Galaxy's Age Est un land Sans licence Puisque tu viens D'un univers Pour créer un nouveau C'est exactement La même chose Mais qui repose Malgré tout Sur des univers connus Comme Star Wars Ou Jules Verne Voilà Jules Verne Star Wars La quatrième dimension Ce n'est pas parce que Ça repose sur un univers Connu et reconnu Que c'est mauvais Ou que Effectivement C'est pas Je trouve que c'est une question Qui ne devrait même pas Porter à débat Puisque Avec ce que Disney Est capable de faire Aujourd'hui Enfin moi Tant que la thématisation Y est Que le storytelling Y est Je m'en fous Et Galaxy's Age C'est un univers Totalement original Créé par Walt Disney Imagineering Et voilà C'est un univers Qui est connu Parce que c'est Star Wars Mais il n'y a que ça Le reste Oui Enfin Comme on vient de le dire La tot Quand on regarde bien Ils ont quand même réussi A recréer Trois nouvelles expériences Suivies d'une série Enfin Qui vient Qui vient d'une série Alors je suis sûr Qu'il y en a plein Qui ne savent même pas Que la tot C'est une Enfin L'histoire de la tot Provient d'une série Mais Enfin Ça reste une création originale Alors oui Il y en a plein Qui sont restés bloqués Sur l'hyperspacimental Etc Mais quand on regarde Ce qui se passe Avec la tot Là Celui qui me dit Que c'est raté Oui voilà Justement Maintenant qu'on parle De la tot On pourrait aller A la quatrième partie Donc Là c'est un peu plus spécifique Mais si on parle De cette décennie DLP Ça a quand même été Une décennie très importante Ah bah il y a eu du choix Ça a été une transformation Quand même Peut-être faire une petite introduction Sur DLP Donc DLP Il faut quand même le reconnaître Alors que les parcs américains Sont dans l'urgence Que les parcs asiatiques aussi DLP est un peu mis de côté Par la voie Disney Company Donc Début de la décennie DLP doit un peu se démerder Tout seul Et va se lancer Dans un énorme projet Ratatouille On en parlera après Mais la conséquence Très importante Justement On peut appeler ça Un abandon Même si j'aime pas ce mot Mais On met abandon Entre guillemets De cet abandon Ça a été La maintenance Qui a été laissée A l'abandon Ça a été Qu'est-ce qu'il y a eu aussi Enfin c'est le manque D'investissement aussi Sur les parcs De rénovation Qui a obligé Disney Une fois que Ratatouille A ouvert A se poser A devoir se dire Maintenant Qu'on a un nouveau ride Il faut Rénover le parc Il faut le revoir Il faut updater les rides Parce que ça fait depuis 92 qu'on n'a pas investi C'est un rattrapage Hommage pour nous Mais je pense qu'à un moment donné La situation était telle Que les nouvelles attractions N'étaient plutôt la priorité Pour le parc Disneyland Il fallait tout refaire De A à Z Je pense que ceux qui ont connu Les années 2010 Le début des années 2010 Pourront se rappeler De l'état épouvantable Et inacceptable Dans lequel le parc Disneyland était C'était un parc Qui était sale Qui était même dangereux On mettait des filets Sur les murs Des landes Des façades Des bâtiments Pour pas que les briques tombent Quand on prenait une porte Il y avait un risque Que la poignée nous reste dans les mains Les bassins étaient absolument dégueulasses Avoir des algues Pratiquement partout Il n'y avait rien qui allait Et puis le parc Qui avait un retard Énorme Sur les parcs américains Enfin Star Tour C'était toujours la version De 92 Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? BTM n'était pas du tout Updaté Phantom Manon non plus Pirate des Karim N'avait même pas Jack Sparrow On arrivait à un moment Le parc Disneyland C'était vraiment le mouton noir De Park & Resort Parce que c'était vraiment un parc Qui avait été abandonné depuis longtemps Alors justement On en parle Mais il y a eu un plan Du coup une réaction de DLP Alors c'est le plan de réenchantement En anglais c'est Project Sparkle Donc le but c'était On remet à jour nos rides On réinvestit dans la maintenance On réinvestit dans les spectacles Voilà C'était vraiment On remet à neuf ce parc Qui en a besoin Parce que Enfin J'ai pas envie de vous souvenir Comment que les gens Ils revoient 2013 Des vidéos ou autre Du parc C'était horrible C'est une catastrophe Le parc est terrible Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2013 Mais il y a quand même eu une pétition Qui avait été lancée par ED92 A l'époque Et qui s'appelait Disneyland Paris Bollet-il Et c'était une pétition Qui avait été signée Par énormément de personnes Ça avait été relayé Et probablement Même si c'est pas ça Qui a fait que Mais ça a dû quand même remonter Aux oreilles En tout cas De certaines grandes personnes De Disneyland Paris Voir peut-être au-dessus Parce que c'était vraiment Une pétition Qui était virulente Mais qui était exacte On était arrivé à un stade Tel que Le parc animal Les hôtels aussi Il faut le penser C'est pas ça qui a fait bouger Disneyland Paris à mon avis Enfin Disney Mais Je pense que ça a pu avoir Un impact aussi Ne serait-ce que pour l'image Du parc Par contre En revanche Je pense que ça a une réaction Dans le sens où Disney s'est un peu plus rapproché Des sites de fans A partir de ce moment là Ils se sont dit Les sites de fans Peuvent nous critiquer Et ça peut être facilement Relayé dans la presse Donc à partir de ce moment là Je pense qu'il y a quand même eu aussi Chez Disney Une remise en cause De se dire Les fans Faut quand même Peut-être pas les écouter Mais en tout cas Faut faire attention Regarder ce qu'ils disent Interpréter ce qu'ils disent Et faire le pour et le contre On a manqué de nouveautés Pendant cette décennie Des nouveautés J'entends En dehors des updates Mais ça on va en parler Il y aura Tatouille Mais on en parlera tout à l'heure Donc c'est vrai que voilà Une décennie Qui a été assez vide Mais quand même Des updates Et aussi des shows Parce que C'est pendant cette décennie Que Disneyland Paris A retrouvé Un véritable équilibre Au niveau des spectacles Et une véritable force Dans l'entertainment Parce que ça Il ne faut pas l'oublier non plus Toutes les nouvelles saisons Alors oui ce sont des saisons Ce n'est pas sur l'année Les saisons ont été faites Pour combler le manque De nouveautés aussi Il faut se l'avouer Mais alors par contre On a quand même Une claque aussi Au niveau d'entertainment Oui c'est sûr Et aujourd'hui DLP je pense Dans le duo de tête Des parcs dissonants Dans le jeu d'entertainment Il y a peut-être Tokyo qui joue Dans la même courbe C'est les deux seuls resorts Qui vraiment mènent la danse Dans le jeu d'entertainment Mais j'y pense Là c'est Comment j'ai cru Toutes les personnes Qui ont vu La forêt de l'enchantement A l'époque Nickel magicien L'énorme classe Oui Nickel magicien Le show Marvel L'alliance des super héros Je ne parle pas De la première saison Mais je parle De la saison de l'année dernière Et puis même De l'ambition du spectacle De base Ou encore Les saisons De façon de manière générale Spring Fever Princess et Pirates Le Roi Lion Il ne faut pas l'oublier Ils ont claques On s'est pris des claques Par rapport Pour le Royaume Il ne faut pas oublier aussi Qu'en écoutant Un des podcasts C'était vraiment quelque chose Qui était endormi On n'avait plus de spectacle Alors on peut parler De quand même Pendant cette décennie De l'arrivée de Disney Dreams Qui a été révolutionnaire Disney Dreams A relancé La redéfinition De l'entertainment nocturne Du moins devant un château On n'avait jamais vu ça Dans aucun parc Disney Il y avait eu Tous ces éléments techniques Combinés en même temps Même si il y avait World of Colors Aussi On a oublié d'en parler Mais World of Colors A été important Mais c'est vrai que là Dreams a relancé Complètement La définition D'un show nocturne Mais à Disneyland Paris Même si Dreams A été novateur Et extrêmement apprécié Il n'y avait que ça A l'époque Et le parc Disneyland Estait dans un état critique Et Dreams Oui mais à quel prix Alors pour l'entertainment Ça a relancé Les shows nocturnes On a eu tous les gros shows Comme on a dit Etc Mais quel magicien Une claque absolument énorme Et donc Les attractions du parc Disneyland Je pense que Le top 3 serait Star Tours Pirates Et Fantômes Dans le travail Victor tu voulais dire un truc Oui je voulais dire un truc Oui c'est Je l'avais écouté justement Un podcast Des amis Rien n'y pensait Et justement Ils ont dit que Parce qu'ils avaient fait Un podcast spécial justement Par rapport Ils avaient invité Je m'entends plus Victor par contre Ah il ne m'entend plus Bref Et du coup Je disais Que du coup Ils avaient fait Un vidéo spécial Avec la pyrotechnique Ils avaient invité Un mec De la pyrotechnique De Disneyland Paris Et d'ailleurs Il avait révélé Que la saison du roi Lyon Avaient été félicité Par les autres parcs Disney Du monde Donc c'est C'est un signe Pour dire que Disneyland Paris C'est un peu Les maîtres de l'entertainment Ah oui En ce moment Vraiment Quand on regarde les shows Dans quel parc Disney Est-ce qu'on ouvrait Jungle Book Jive Franchement je vous le demande Il n'y a qu'à Disneyland Paris Qu'on a des shows comme ça Et quand tu vois Les vidéos des américains Qui veulent Jungle Book Jive Ils s'en ressortent Vraiment Ils ne savent pas quoi dire Ils sont en mode On m'a dit que Disney Disneyland Paris C'était le pire resort Disney Parce que c'est vrai Qu'aux US Il n'y a pas une bonne réputation Disneyland Paris Il n'y a pas une trop Trop bonne réputation Et puis là Il y a encore cette forte image Il y a encore cette forte image D'un côté Tu viens jusqu'en 2016 Le resort n'était pas non plus N'avait pas de bon standard Je pense qu'il faut vraiment Attendre 2017 Avant vraiment d'avoir Un bon potentiel à exploiter Mais voilà quoi C'est vraiment Et puis on peut parler des rides Mais DLP a vraiment été loin Dans la rénovation de ces rides Tous les rides Je pense du parc Disneyland Ont été revus Il en reste quelques ans Mais ce sera fait D'ici les prochaines années On est sur le cul Star Tours C'est très bien La boutique à la fin Ça a été L'ajout On ne s'y attendait pas Mais ça a fait L'effet waouh Pareil BTM Je pense que Tout le monde En est sorti Avec des Transformations Je pense qu'il n'y a pas De rénovation ratée Sur le parc Disneyland Si je me trompe Je ne sais pas Si vous en avez une en tête Il n'y a pas de rénovation ratée Et puis ce sont des rénovations Qui malgré tout tiennent Alors la fumée de BTM C'est un cas à part On va en parler Parce que je sais que ça fâche Mais même Si on oublie la fumée Même BTM La rénovation Même extérieure Ça a été une claque Quand on voit cette montagne Elle est resplendissante Phantom Manor Pour moi ça a été Probablement l'aréable La mieux réussie Avec Star Tours Là on est vraiment Dans Phantom Manor Dans une réécriture Subtile Sans en faire de trop De l'histoire C'est à dire que Ça n'a pas non plus Beaucoup changé Mais les changements Qu'ils ont apportés Sont juste parfaits Pour moi Tout à fait Aussi bien visuellement Que dans l'histoire racontée Je précise que Tous ceux qui disent Un an et demi pour ça Parce qu'il y aura peut-être Ça en commentaire Je précise qu'il y a eu Des problèmes d'amiante C'est pour ça que La traction a fermé Autant de temps Oui voilà Et puis Il faut quand même Prendre en compte Quand on gueule souvent Je sais Même moi je gueule souvent En disant Mais les attractions Elles a du temps A être innové C'est pas possible Un an Trois Enfin un an et demi C'est vrai que Tu regardes le produit Tu dis un an et demi Pour ça C'est un peu excessif Mais il faut quand même Se rappeler que c'est des rides Qui n'ont pas été rénovés Depuis longtemps Donc Disney Parfois il a des surprises Dans ses bâtiments En se disant Ah oui On ne savait pas ça Ou ah oui On n'était pas au courant Donc je pense qu'il faut Aussi prendre compte en ça Et quand il rénove Une attraction Il faut se dire Que c'est une rénovation C'est une rénovation C'est un investissement Mais pour les prochaines années Ça va être des rénovations Moins lourdes C'est-à-dire que Fantôme Manor Il a fermé cette fois-ci Pour un an et demi Mais je ne pense pas Qu'il refermera Pour un an et demi Pour cinq ans Non 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 Par trouver une croisière Normale De réhabilitation Quelques semaines par-ci Quelques semaines par-là Comme font tous les parcs Disney Il y aura toujours Des attractions au réhab Mais de quelques semaines Voilà Pirates des Caraïbes On peut prendre l'exemple De Pirates Il a été rénové Pendant un an Six mois Je ne me rappelle plus Trop de la durée Mais il a été rénové Pendant une bonne partie Pendant un an Je ne me souviens plus Des dates Je pense que c'était Janvier à juillet 2017 Si je ne me trompe pas Ah oui Mais il faut quand même Être honnête Maintenant ils le ferment Un mois par an C'est largement suffisant Ils n'ont pas besoin de plus Parce que la maintenance Suite derrière Donc c'est des rénovations lourdes Mais c'est des rénovations Qui tiennent Et ça c'est impressionnant J'ai juste envie de dire Un truc pour ajouter Pour faire un truc Un peu plus Impressionnant Il suffit de comparer Les deux anniversaires On voit bien Qu'il y a eu Une énorme différence Dans le parc Entre 2012 Pour le 20ème anniversaire Au parc Il était dégueulasse Les hôtels dégueulasses Les attractions Ça n'allait pas Le seul truc Qui était bien C'était Dreams Pour le 25ème anniversaire On a eu un spectacle Peut-être moins bien Mais le parc Est beaucoup plus beau Les attractions Marchent correctement Les hôtels sont Oufissimes Donc clairement Il y a eu une transformation L'offre était similaire C'est vrai que l'ambiance Sur le parc Est quand même très différente Pourtant l'offre Est quand même très similaire Quand on regarde C'était un show nocturne Une parade Quand je pense aussi Qu'au 20ème anniversaire Ils avaient promis Une nouvelle parade Et que dans la publicité C'était du fou de mensonge Enfin bref À mon avis Ce sera pareil Pour les 30 ans Il ne faudra pas se leurrer Ils vont reprendre La parade actuelle Ils vont la remanier Et puis c'est tout Bah si Parce que les parades Les parades C'est quand même un investissement C'est au moins 10 ans Une parade Mais ça on verra Enfin D'un côté Est-ce que ce n'est pas plus mal Si l'investissement Se fait sur autre chose Pour les 30 ans Oui d'accord Moi je pense que la parade Sera remaniée Et ce sera la même chose Ils ont toujours fait ça DLP Il ne faut pas l'oublier Oui tout à fait Alors plan de réenchantement On n'en parle pas Mais c'est aussi sur d'autres choses Que l'entertainment Ou les attractions Il y a aussi Le food Les hôtels Le food Les hôtels L'offre J'allais dire L'offre saisonnier Mais on en a déjà parlé Il y a d'autres choses Sur lesquelles DLP a évolué Il ne faut pas oublier Que nous entrons Dans l'ère du digital Oui le digital Mais on en rigole On en rigole Mais comparé 2017 à aujourd'hui C'est le jour et la nuit C'est le jour et la nuit En deux ans Le boulot qu'ils ont fait C'est impressionnant On a du wifi partout Je ne sais pas si on Enfin je ne sais pas Si on en parle déjà Ou si on en parlera Mais Le fast-pass En ligne Il commence à se voir Enfin il commence à s'organiser En deux ans Le boulot qu'il y a eu C'est monumental Au niveau du digital C'est quand même passé D'un parc Qui était resté figé Dans les années 80-90 Parce que le système C'était celui des années 80-90 Donc on était resté figé À ça Et en quelques années On arrive enfin Dans les années 2010-2020 Ça a pris du temps Mais voilà Ça aussi c'est une véritable révolution Pour le guest Pour l'expérience du visiteur Parce que même s'il y a des choses Qui ne vont toujours pas À Disneyland Paris On en avait parlé dans la vidéo d'avant N'empêche que ça C'est quand même Un gros plus aujourd'hui Que de pouvoir être en accord Avec les technologies d'aujourd'hui Et c'est logique C'est logique Mais bon A Disneyland Paris C'était compliqué Aujourd'hui voilà Donc le plan de renchantement C'est vraiment tout un plan Qui a visé à remettre Tout en ordre Et à mettre les choses À plat Pour de bon Y compris Tout ce qui est expérience visiteur Mais c'est les services J'entends Oui oui tout à fait Voilà Et puis les hôtels aussi Ont été Les hôtels Le service Et vraiment Vraiment voilà C'est le jour et la nuit Alors il y a eu Le plan de renchantement Je pense qu'on peut parler Avant de Mystique Manor On peut parler de Ratatouille Justement pour coller Avec le plan de renchantement Ah oui peut-être On s'est demandé Si Ratatouille était un échec Non En fait je ne sais pas Par où commencer Peut-être parler de Ratatouille Dans son histoire Je ne sais pas si quelqu'un Vaut me expliquer Ou si je le fais Eh bah Ratatouille C'est une C'est une folie Une nouvelle attraction Evidemment C'est une folie Voulue par Philippe Gass Et peut-être Disney Mais bon en tout cas C'est quand même Philippe Gass Qui en est pour moi L'initiative On est dans une période Extrêmement compliquée Économiquement parlant Pour Disney Disneyland Paris Voix dans le rouge Et puis Philippe Gass Veut absolument Il pense que ça va relancer La destination Il fait une folie Il veut faire Ratatouille Enfin il veut lancer Ratatouille Au Walt Disney Studios Puisque pour lui Ratatouille aura l'écho Qu'a eu la tour de la terreur Ou encore Space Mountain en 95 Donc pour lui Il se dit Ça va relancer forcément La destination Ratatouille C'est associé à la culture française Au cliché C'est ce qui va marcher À Disneyland Paris Forcément Avec le lien avec Paris C'est très bien En plus ça remplit la convention Puisque dans la convention On doit Enfin Disney doit mettre en avant Le savoir-faire La convention entre l'État français Et la web Voilà Donc c'est parfait En fait Ratatouille est parfait Et on est quand même Dans une Enfin Ratatouille c'est 2007 Donc Ratatouille c'est encore très frais Malgré tout Sauf que Donc se construit Toxtory Playland en attendant C'est censé être Un petit Petit gâteau apéro Et quand Ratatouille ouvre On a la rue de Paris Pour ceux qui s'en souviennent On avait déjà la rue de Paris Avec les bancs Parce qu'en fait La rue de Paris Était Un espèce de teasing volontaire De l'arrivée de Ratatouille Le chantier Mais Le problème C'est que le chantier N'a jamais démarré Enfin On n'a pas démarré tout de suite Puisque La folie était telle Que Les banques Les banques Ont gelé le projet Les banques Refusaient Entendre parler de Ratatouille Et là Du coup Il faut quand même le dire Ratatouille de base Était prévu en 2012 Et ça a été reporté Vers 2014 Du coup Parce que Ça aurait dû être une nouveauté Du 20ème anniversaire en plus Et d'ailleurs Petite référence Mais dans Disney Dreams A un moment Vous avez Oui Ratatouille Vous avez justement Rémi Qui invite Qui invite l'ombre de Peter Pan Je ne sais plus ce qu'il dit Enfin voilà Cette scène-là Elle n'était pas Elle n'était pas là par hasard Elle était là justement Parce que De base Ratatouille Oui De base Ratatouille Devait arriver en 2012 Sauf que Comme l'a dit Magic Les banques Ont gelé le projet C'était un projet très cher On va en reparler après Mais c'était un projet très cher Les banques ont dit Non C'est pas un investissement Trop élevé Alors On peut parler de l'investissement Alors J'ai toujours des problèmes Parce que je confonds à chaque fois Si c'est en dollars ou en euros Je pense que c'est 200 millions d'euros En euros Oui En euros Et en dollars Ça fait 250 Ouais ça faisait 250 millions de dollars Donc C'est pas rien Pour donner un exemple C'est pas rien Il n'y a pas un projet La Tour de la Terre C'était 150 millions Je pense A l'époque Mais bon Les prix n'ont pas non plus Excessivement varié Entre temps Mais Mais voilà Pour donner Une espèce d'exemple C'est dans ces eaux-là Donc c'était un projet ultra cher Parce que c'était C'était un dark ride Avec beaucoup d'écrans Donc finalement 250 millions C'est pour Enfin 200 millions Pour la rue de Paris C'est quand même très cher Très cher D'autant plus que Il y a eu Alors à Tattoo Ça paraît pas Mais il y a quand même Beaucoup de technologies Dans cette attraction Qui ont été développées À la base Spécifiquement pour Paris Donc ça veut dire Que quand un ride Est développé Pour une destination Avant d'être dupliqué Parce que Dupliqué Permettre de réduire les coûts Là c'était pas le cas C'était Ratatouille C'était quelque chose De totalement nouveau Technologiquement parlant aussi La licence Était Exploitée Pour la première fois En attraction Etc Donc tout ça Ça a des coûts Et c'est Disneyland Paris Qui a payé Même aujourd'hui La attraction de Floride On peut dire Que c'est pratiquement Disneyland Paris Qui l'aura payé Et il faut pas oublier La clause aussi Que Filingas avait voulu La clause De confidentialité La clause C'est pas une exclusivité Qui fait que Orlando a dû attendre Avant d'avoir Ratatouille Mais en soi C'est le prix À la base Enfin l'attraction Ratatouille Les premiers projets C'était quand même Autre chose C'est à dire que Le prix qui est là C'est excessif Mais on aurait dû avoir Mieux C'est à dire que Les écrans On aurait dû se coupler A de véritables décors On aurait dû avoir Des animatroniques géants Puis on était censé Très du la taille d'un rat Ça ça avait été des premiers concepts Tout début au début Où on parlait de Ratatouille Le projet c'était celui-là C'était pas celui qu'on connait Donc il aurait coûté Encore plus cher Le projet de base Donc Ratatouille C'est un caprice Qui a ouvert Très longtemps Après l'ouverture initiale Et qui A eu beaucoup de succès Au Walt Disney Studios Avec des avis Qui étaient plutôt positifs Même si on peut Noter des défauts Parce que voilà Mais le problème Et on le disait tout à l'heure Ça a fait le problème Qu'il y a eu un peu En Californie Mais là c'était pour une attraction C'est que tout le monde Allait au studio Et le parc Disneyland Était complètement délaissé Et je ne sais pas Il y avait rien au PDL Pour commencer C'était le plan De réenchantement Mais sauf que Finalement Ça n'a pas changé grand chose Alors peut-être Qu'il y a eu une augmentation Dans les séjours C'est possible Mais ça n'a pas été Ça a été sensible On ne peut pas dire Qu'il y a eu Des augmentations de séjour Incroyables à ce moment-là Et Ratatouille N'avait pas Enfin c'est assez Incroyable Quand on y pense Ratatouille A son ouverture N'avait pas la boutique Oui la boutique Elle n'a pas ouvert Quelques mois après Si si La boutique Qui Qui avait été commandée Un peu plus tard Et du coup Ouais effectivement Elle a ouvert Mais voilà quoi Je ne parlerai pas D'échec Parce que c'est vrai Que ça a fait du bien Au studio Ça a fait du bien À la destination Je pense que ça a quand même Légèrement relancé La destination Mais ça n'a pas non plus Fait Space Loin de là Ça a été un gouffre Financier total Ça a coûté beaucoup trop cher Ça a coûté de base Enfin ça a coûté trop cher Il y avait d'autres projets Beaucoup moins chers Qui pouvaient être envisagés Et il faut quand même Le reconnaître Ça a plombé Les finances de DLP Ça a obligé DLP à faire D'énormes sacrifices Qui ont encore plus Accéléré le besoin Du plan de réenchantement C'est vraiment Je veux dire Le coût pour ce rail Il a été beaucoup trop important Par rapport à ce que c'était Tant d'argent En termes de maintenance du parc En termes d'investissement Enfin De gestion du resort Ça a été vraiment une catastrophe Puis bon C'est ridicule Je veux dire Je parlais de la boutique Mais c'est une importance capitale On fait une attraction On a un restaurant On n'a pas de boutique On perd déjà Considérablement de l'argent là-dessus Alors que c'est un merchandising Ratatouille Qui se vend comme du petit pain Ils sont passés à côté De plein de choses Même une fois que c'était ouvert Sans parler des problèmes De conception de la place De la fontaine de travers Ça c'est des choses Qu'on voit peut-être pas Mais bon Qui font partie aussi D'un peu de la gestion A l'époque de Walt Disney Dans ses constructions On se rappelle de l'enseigne dégueulasse Qu'ils avaient mis au début Il y a eu pas mal de choses quand même Et puis pour moi Ce qui m'a toujours fait rire Entre guillemets C'est qu'ils avaient quand même Caché le gusto Qui est qu'on voyait De la place de Rémy Le gusto Il l'avait coffré Pour pas qu'on voit Qu'il y avait ratatouille La communication a tellement été horrible Et malmenée Que deux mois avant L'ouverture de l'attraction On ne savait ni encore La date d'ouverture Et il n'y avait aucune communication Sur la télévision Oui c'est vrai Ça a été extrêmement mal vendu Extrêmement mal vendu Enfin voilà Même sur Paris Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Il y avait plus de panneaux Mickaël magicien Que ratatouille Oui c'est ça Donc moi Je parlerais D'un semi-échec Quand même Et d'une déception Concernant Puisque bon Avec un tel budget On pouvait quand même S'attendre à quelque chose De mieux C'est une impression Qui en reste pas moins sympathique C'est sûr C'est sympathique Ratatouille Ça plaît En général C'est une licence qui plaît Qui devait pour moi Être ABLP À un moment donné C'est très bien Qu'elle y soit Dans l'expérience C'est en demi-teinte Quand même Voilà Donc du coup Je sais pas Victor tu voulais rajouter Quelque chose Moi je veux seulement dire Que l'attraction C'est pas forcément mauvaise En général A chaque fois que je la fais Les gens sont plutôt contents De l'attraction en soi Les gens sont satisfaits Mais il faut se trouver Que c'était pas la priorité C'était pas l'attraction C'est pas non plus L'attraction de l'année Pour moi voilà Ça a été bonne Mais est-ce que c'était La priorité Est-ce que c'était L'attraction qu'il fallait À ce moment-là Peut-être pas Ouais Voilà Et surtout Elle a goûté Beaucoup trop cher Surtout Ouais Pour un résultat Une demi-teinte On avait tous Un espoir fou Avec Ratatouille D'autant plus Que l'année d'avant A ouvert Mystique Mana Con Disneyland Ah oui Voilà Je pense qu'on peut aussi Parler de cette attraction Parce que Ah mais ça elle est exceptionnelle Là pour le coup Ouais Là pour le coup Elle est exceptionnelle Mystique Donc Là aussi remise en contexte Donc Hong Kong Disneyland ouvre Avec très peu de ride Vraiment Du coup Il y a un premier plan Qui est un plan Avec It's a small world Autopia Voilà Et puis Disney va arriver Et va dire Non ils font Grand plan d'investissement Et ils vont développer Trois nouveaux lands Toy Story Land On va appeler Land Land Qui est une quasi-copie De la version de Paris À l'exception Qu'elle a un snack en plus Je pense C'est des meet and greet Ensuite Ils vont développer Une espèce de Frontierland Beast Je sais pas comment Pour appeler ça Enfin c'est un land western Mais pas trop C'est une réincarnation De Frontierland Voilà Avec une Bon tout petit C'est tout petit Voilà c'est tout petit Mais c'est Avec un coaster Grizzly Je ne sais plus Qui mélange du BTM Et qui mélange De l'expédition Everest Voilà C'est une espèce de BTM Nouvelle génération Et un land Pour le coup Assez spécial Qui va ouvrir Avec une attraction Qui doit être au final L'aboutissement de ce plan Mystic Point Avec l'attraction Mystic Manor Qui est une réinterprétation De Anton Manchin Mais à l'extrême Il n'y a plus du tout Le concept de fantôme Due notamment A la culture locale Donc voilà C'est un ride Qui est en trackless C'est le deuxième ride track Non Dark ride Troisième Troisième Ouais voilà C'est le troisième Trackless Ride trackless Voilà Donc c'est A l'époque C'est quand même novateur Je pense Ratatouille n'est pas encore sorti Donc Et Voilà Et Je pense qu'on peut le dire Quand on a vu le ride On s'est quand même Tous pris une claque Ah mais clairement Franchement Elle est exceptionnelle Cette attraction J'ai rien d'autre à dire Qu'à part Elle est exceptionnelle J'ai même pas On a là On a là la naissance D'un chef d'oeuvre Mystic Manor Parce que là Pour le coup On a une histoire Qui est totalement inventée Les imagineurs sont partis D'une page blanche C'est complètement inventé Un environnement Qui est complètement inventé Et qui en plus S'incorpore Dans Dans la SEA La fameuse société D'explorer et d'aventure Qui lit plusieurs parts Disney à travers le monde C'est la licence D'imagining en fait D'imagining Et puis La musique La musique Est composée spécifiquement On a des technologies Enfin Cette Cette espèce De mapping C'est quelque chose Qui ne s'était jamais fait A ce point là Dans un dark ride Et on a vraiment Tout cette poussière Qui va faire vivre Les objets du musée C'est absolument magnifique On a un petit singe Qui est L'antagoniste principal Qui va faire vendre du merch Mais qui est Malgré tout là C'est un peu Pour moi Un nouveau Symbole Des personnages Inventés dans les parcs Donc là Ils se sont dit On va vraiment Faire quelque chose On va partir D'une feuille blanche Et on va révolutionner Le dark ride Chez Disney Et ça a vraiment marché Parce que vraiment Mystique Manor Pour moi C'est peut-être La meilleure attraction De la décennie Si j'enlève Rise of the Red Pour moi On est vraiment Je pense oui Que Mystique Manor Clairement C'est l'attraction La plus aboutie D'imagining De cette décennie Alors le problème C'est que malgré Le fait que ce soit Un chef d'oeuvre Que je considère ça Comme un chef d'oeuvre Ça n'a pas forcément Été suffisant Encore une fois Pour Disneyland Alors Il faut quand même Remettre dans le contexte À la fin de ce plan Donc on arrive 2013 Le resort va très bien Il commence à faire Des bénéfices Le resort va bien Sauf qu'il y a un élément Qui va arriver par après Que Shanghai Disneyland Qui va replomber les finances Mais en soi Le parc était relancé La destination a été relancée Grâce à Mystique Manor Grâce à Gris Diggush Ils ont réussi Voilà Donc il faut quand même noter Que pendant un moment Ça a marché Mais oui Mais de toute façon Cette interaction Enfin Encore une fois Je me répète C'est un chef d'oeuvre Voir Enfin L'effet qu'il y a Où tu tournes Que sont du rôle à l'image Pour les gens Mais Il y a la séquence Que je préfère moi Dans cette interaction C'est forcément La scène où il tourne Autour d'une espèce De statue La statue bouge Et en plus Il y a les écrans Qui tombent en arrière Bref Tout à fait C'est vraiment une scène Qui a l'air magique Et puis aussi Au moment où tu rentres Dans les dernières salles Où tu as tous les effets De lumière C'est exceptionnel Franchement Cette interaction Et puis C'est l'impression De revenir dans la même salle Au début Je trouve ça génial On revient dans cette salle Alors je pense Qu'on revient vraiment Du coup Mais tu as vraiment L'impression De revenir dans la salle Moi je pense que Mystique Manor Ça a été un incroyable travail De recherche Dans l'histoire Dans la technique Dans la fin Je pense qu'il y a très longtemps Chez Disney Qu'on n'avait pas eu Un tel niveau de storytelling Pour moi Mystique Manor C'est un peu Ce qu'on avait eu A l'époque Des pirates D'un tel mention Parce que Voilà Ça s'inspire de rien Et on n'avait pas eu ça Depuis très 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 longtemps Très 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 longtemps Et du coup Bon bah c'est un petit peu La seule attraction De la décennie Pour le coup Sans licence Cinématographique Mais ce qui pour moi Est la plus aboutie Aujourd'hui encore Et qu'il restera très longtemps En tout cas Elle a marqué la décennie Ça c'est sûr Ça c'est sûr Ouais Et pour ceux d'ailleurs Je pense Pour ceux qui ne connaissent pas trop D'ailleurs l'attraction Au montage Je vais certainement mettre des extraits Je vous invite forcément A la voir complètement Depuis Il y a plein de vidéos dessus Etc Et si un jour Le mieux Ce serait carrément d'aller Si un jour vous allez à Hong Kong Foncez l'affaire Parce que clairement C'est une des raisons Pour lesquelles Aller en Oui 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 Bah oui oui C'est une attraction Qui a été sollicité Qui est toujours sollicité Par les passionnés Et fans des parcs disney Ça c'est sûr On donne des parcs à thème C'est un biais De créativité totale De Wallisney Imaginary Justement on parlait de Shanghai Et on va parler donc De Shanghai Dans la septième partie Qui est le pépé de Heiger Et qui arrive Et qui va effectivement Faire un peu d'ombre À Hong Kong Disneyland Peut-être parler Justement Ce parc Qui va quand même Par mal révolutionner Disneyland Parce que Hong Kong Disneyland Mis à part en dégageant Frontierland Avait quand même Gardé la même Logique De parc Disney Que les autres Et puis là On nous pond Un Magic Kingdom Totalement novateur Où il n'y a pas D'Adventureland Mais il y a deux landes Qui incarnent Adventureland Où Tomorrowland Se retrouve de l'autre côté Du parc Mais il n'y a pas De Main Street Où Fantasyland Est un land Beaucoup plus détendu Donc c'est un vrai changement Dans la façon De créer un Magic Kingdom Qui est en ligne Très restreinte On enlève volontairement Des classiques Voilà On enlève des classiques On en rajoute On modifie Les serreurs Phantom Hallor Phantom Mansion Donc voilà On est vraiment Dans une réinterprétation Du royaume magique Avec Discutable Parfois osé Et là On a quelque chose De nouveau On a des repères Mais on a aussi Certaines serre-pères Qui sont complètement envolées Voilà Donc C'est par le château Qui n'est pas un château D'une princesse Disney En particulier Mais qui est bien Un château sur les comptes Des princesses Et des comptes De manière générale Voilà Maintenant Je trouve que Ce parc Bon A forcément De très bons points On notera L'arrivée de Tron A la place de Space Qui est très discutable Mais qui malgré tout A permis de Revoir Un petit peu Le concept De Toomoreland Quoique finalement On a beaucoup d'attractions Qui sont pareilles A part Tron Mais surtout En fait Ce qui se dégage De ce parc C'est Pirates des Caraïbes Qu'il a été Réinterprété Puisqu'il ne s'agit pas D'une attraction Qui est Enfin Il ne s'agit pas De mettre des éléments Du film à l'attraction Mais c'est vraiment Une attraction Qui est inspirée Directement par les films Cette fois-ci Et qui utilise Des véhicules Totalement novateurs Dans des bateaux Mais aussi Des écrans gigantesques On est sur là Ce qu'on pourrait appeler Peut-être Le premier F-Ticket Donc F-Ticket On surnomme F-Ticket Ce n'est pas Tout officiel par Disney C'est surnommé Comme ça Par les fans Et passionnés F-Ticket C'est vraiment Le seul mob Technologique D'une attraction Chez Disney Le vrai terme Le monde Faire rêver Plus que ça Mais déjà C'est un parc Qui est très adapté A la culture chinoise Main Street USA Est absent C'est pas pour rien C'est parce que Ça ne parle pas aux chinois C'est parce que La Chine est d'un marché Très complexe Vu qu'ils n'ont pas Accès depuis longtemps Au film Disney Ils n'ont pas la même Expérience Disney Que les européens Ou les américains Donc Là il y a un souci Pour Disney C'est qu'ils doivent Introduire des personnages Donc forcément Leur Main Street Il va un petit peu Dégager au profit D'un land Justement pour présenter Ces personnages Mickey Micsou Fantasyland C'est pareil On va présenter Winnie l'ourson On va présenter Les princesses Disney Dans un château On va présenter Peter Pan Donc C'est très différent La relation des chinois Avec Disney Donc il faut Forcément Prendre en compte ça Dans le plan du parc Dans la création du parc C'est un parc Qui est adapté A la culture chinoise Comme nous Notre parc d'Isselande A été adapté A la culture européenne Et à nos attentes Voilà Mais c'est vrai que Je pense que c'est un beau parc Mais après tout On voit que la thématisation Est quand même Plutôt soignée Et je ne suis pas Moi personnellement Convaincu par ce parc Peut-être que c'est culturel Peut-être que c'est des choses Que je ne comprends pas Parce que c'est pas ma culture Parce que je n'ai pas compris Ce parc C'est pas grave Mais c'est vrai que Je trouve que C'est un parc Moi quand Le chancenisme L'a ouvert J'ai ressenti Une déception Dans ce qui était proposé Parce que A part Ce pirate des Caraïbes là Et Tron Qui peut être révolutionnaire Par certains aspects On est sur du Ultra Ultra classique Quand même Clairement Je ne sais pas Oui voir des choses Qui manquent d'ambition Je suis désolé Mais le versant Storybook Land Cannab Ça ne donne pas envie Moi je vais être honnête Il y a un truc aussi Que moi Il y a Là j'ai des deux points Négatifs Qui sont selon moi Négatifs Mais c'est un parc Qui est censé être Révolutionnaire On peut le dire Par ses attractions Etc Enfin voilà Qui est un peu nouveau Qui est un peu Un Disneyland 2.0 Mais quand je regarde Sa parade Pour moi Ce n'est pas du tout le cas Sa parade Pour moi C'est la pire parade Que Disney proposait Depuis bien longtemps Et quand je regarde The Sunshine Nocturne The Dream Qui ressemble A Disney Illumination Il ne maîtrise absolument pas Les effets Que ce soit De J-Do Fireworks Ou etc Il ne maîtrise absolument Pas du tout Cet aspect là D'un point de vue Entertainment Il ne propose rien De Enfin Il ne propose rien C'est un parc Où il y a juste Les attractions Il n'y a pas des spectacles Chaque land Pratiquement Une salle de show Oui Mais Personnellement Je ne trouve pas Que c'est de la haute qualité Pour moi Ce n'est pas Ce qu'au niveau Disney Au-delà du fait Il y a des aspects culturels Qui peuvent nous refroidir Ou pas du tout Ou même nous faire kiffer Ça ça dépend des gens Je pense que Shanghai Disneyland C'est un mastodonte Mais qui Qui A mon avis A été beaucoup Côté au niveau des budgets A mon avis Parce que Quand on voit Qu'ils ont fait Exactement le même Winnie qu'à Hong Kong Personnellement Je ne vois absolument Pas d'intérêt Parce que Justement Pour moi Il faut que les deux Parcs soient complémentaires Et là Ils font exactement La même chose Quand je vois Que Peter Pan Bon Ils ont révolutionné Un peu le truc Mais ça reste Du Peter Pan Flight Pour moi A part ce pirate Dont tout le monde parle Parce qu'effectivement C'est quelque chose A mon avis Le reste C'est pas Voilà Et moi La question que je peux me poser C'est est-ce que Shanghai Disneyland Était vraiment indispensable Sachant qu'on avait Hong Kong Disneyland A développer Et qu'aujourd'hui Les parcs Même si à la base Ce n'était pas destiné Au même marché Hong Kong Disneyland Se tourne normalement Plus vers l'Australie Etc Moi je me pose quand même La question Ils sont quand même à côté Je ne sais pas C'est à une heure et demie C'est les deux parcs Disney Les plus proches L'un de l'autre Je me dis Quel est l'intérêt Aujourd'hui Quel est l'intérêt De Shanghai aujourd'hui Et comment les parcs Vont se développer Parce que J'espère qu'ils vont se développer Par des licences Que chacun va apporter Marvel Frozen Pour Hong Kong Et Zootopie par exemple Pour Shanghai Parce que C'est la seule façon Qu'ils vont faire Qu'ils vont pouvoir Là ils sont beaucoup trop proches Et c'est pour moi ridicule C'est ridicule D'avoir deux parcs Disney Je ne comprends pas L'idée d'avoir mis Parce que bon Tout le monde sait Que la Chine Bon Démocratique Ce n'est pas trop ça Mais Quelle idée d'avoir mis Winnie A Shanghai Dans le sens que Shanghai est totalement Censuré en Chine Les gens ne connaissent Je me demande Si les gens connaissent Winnie leur son Chine Enfin ils le connaissent Bref C'est pour ceux Qui ne s'iront pas courant Oui Ça l'a reconnu Mais qui est censuré C'est une énorme erreur De se dire On va aller L'énorme Je ne sais pas Qu'ils ont fait Un milliland Winnie Avec Un fapail C'est incompréhensible Parce que Pour ceux Qui ne sont pas au courant Winnie est utilisé Pour se moquer Du président chinois Actuel Et du coup Voilà pourquoi Il est censuré Le film Jean-Christophe et Winnie A été interdit en Chine Les gens connaissent Ce personnage Parce que Voilà Ils se moquent De leur président Il a eu l'idée D'avoir mis Winnie A Shanghai Et du coup Là il me semble Qu'ils se retrouvent Actuellement En position Alors pour moi Ça a été officialisé Etc Mais d'après Les rumeurs De ce qui se passe Là-bas C'est qu'il se pourrait Que Shanghai Enfin Shanghai Disse land Perdent Winnie Enfin les attractions Winnie J'imagine qu'il y aura Une retéma Si c'est bien vrai Etc Mais On verra Mais en soit Moi je ne comprends pas Cette idée D'avoir mis Winnie Alors que Jean-Christophe et Winnie A été interdit Alors que tout Ce qui est Winnie Est interdit là-bas Quelle est Quelle est Je me suis dit Mais quelle est la personne Qui s'est dit C'est une bonne idée Et qui a encore validé Ce projet Où ils ont dépensé Certainement Beaucoup de fric Qui au final Vont tout perdre Enfin pour tout perdre Je parle pour ce land Enfin pour la réaction Winnie Ouais ouais Et puis bon Ça c'est sûr C'est pas judicieux C'est aberrant Et puis moi je me demande Aujourd'hui Shanghai Disneyland L'intérêt de ce parc Aujourd'hui Je me pose toujours la question Même si ça ne s'ouvrait pas Pour les marchés Parce qu'on sait Que voilà Il y a des conditions Entre Hong Kong Et la Chine Voilà Avec une sorte de visa Bon ça ne s'ouvre pas Au même marché Mais bon aujourd'hui Moi je me pose quand même La question De l'intérêt de ce parc Si tôt Enfin je sais pas Est-ce que c'était vraiment Un truc qui a pris Est-ce que c'était intéressant Est-ce que c'était indispensable Est-ce que Disney Après Oui il y a un calendrier Quand même Mais il faut quand même Comprendre le marché Le marché Déjà est énorme C'est un marché De 1 400 000 Et ça c'est énorme Et il faut quand même Comprendre que Disney Avait plus intérêt A s'installer maintenant De déjà se mettre En concurrence Avec les autres Acteurs occidentaux Qui arrivent Universal arrive Il fallait qu'ils soient déjà Enfin Le plus tôt était le mieux Pour eux Tu vois Tu prends la situation Tu te dis Je suis Bob Heger Je dois y aller maintenant Parce que je dois faire connaître Mon produit maintenant Avant que mes concurrents arrivent Tu vois Donc il y avait Cette dimension là De se dire Il faut que je débarque en premier Pour être le premier A proposer ça Pour que mes standards Soient les premiers A être acceptés Par les Chinois Donc Il y a une stratégie à avoir Et le problème De leur stratégie C'est que ça a bouffé Hong Kong Justement C'est à dire Qu'ils devaient se positionner En leader Ça c'est sûr Oui voilà Mais c'est vrai Mais c'est vrai qu'il y a Hong Kong Et Hong Kong Bah je suis désolé C'est un parc Qui se développe doucement Il y a des belles choses Qui arrivent à Hong Kong Mais est-ce que Shanghai Ne finira pas par le bouffer Ou est-ce que les deux Vont toujours être Dans cette espèce de concurrence Après ça peut être positif Mais il faut faire attention Je pense que les prochaines années Vont être assez Vont être décisives Vont être décisives Vont être décisives Sur la façon dont ils vont fonctionner Tous les deux Parce que Voilà Et puis bon C'est C'est un parc Qui Pour moi a eu l'effet D'un pétard mouillé Chez en tout cas Chez nous Les passionnés Et fans Moi ça ne m'a jamais Après leur objectif Je pense que c'est Plutôt la population chinoise Et de ce point du large Parce qu'ils ont vraiment réussi Tu ne penses pas Qu'ils se plantent Sur l'international Non non C'est pas un parc Qui compte sur l'international Mais Alors On passe au dernier chapitre Juste pour terminer Sur Shanghai Le problème C'est que clairement S'ils se plantent Dans les relations Dans les projets Qui vont faire Entre Hong Kong Et Shanghai Les deux Vont Vont souffrir Du fait Qu'ils soient si proches Donc après Je me demande Pourquoi Shanghai A été choisi Pourquoi pas Pékin Je ne me suis pas renseigné Mais je pense Que ça serait intéressant De savoir justement Pourquoi Pourquoi ils ont choisi En Shanghai Pourquoi si proche Pour pouvoir être si proche De Hong Kong Pourquoi se dire Que c'est une bonne idée Enfin c'est un peu Je ne sais pas Il y a beaucoup De quoi dire À Shanghai Il y a beaucoup De quoi dire De questions Enfin Il y a beaucoup De projets Il y a eu beaucoup De choses Mais on se demande Pourquoi Winnie Je trouve ça aberrant Le fait d'être si proche De Hong Kong C'est aussi aberrant C'est bref Aux Etats-Unis C'est compréhensible Aux Etats-Unis Ils ne sont pas très proches Mais aux Etats-Unis Le fait d'avoir Enfin C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'ils sont Tellement loin Mais Faut qu'on expliquer Je trouve qu'il va vouloir Miser deux parcs Si proches Pour au final Parce que là-bas Disney C'est encore une fois C'est pas comme aux Etats-Unis Pas comme chez nous Etc Je ne suis pas sûr Que ce soit une petite bonne idée Je ne sais pas Si vous voyez ce que je veux dire Mais je m'explique un peu mal C'est d'autant plus C'est d'autant plus accepté Du coup A Hong Kong Puisque forcément A Hong Kong Il y a un lien privilégié Avec la culture Disney aussi Et puis Voilà Qui n'avait pas forcément A Shanghai Donc Mais bon Après la Chine C'est quand même un marché Qui est intéressant Il faut aussi se dire Que On verra venir On verra bien On va parler de l'avenir On va parler de l'avenir Évidemment Donc là On arrive à une période Je pense Où Disney n'a jamais eu Autant de projets Depuis la création De Disneyland Et de la forêt internationale De New York Je crois qu'il n'y a jamais eu Autant de projets Sur la table En même temps Parce qu'aujourd'hui Tous les réserves Disney Du monde Ont Au moins une attraction Si ce n'est Plusieurs Landes En projet Et ça C'est quelque chose Qui est totalement Novateur pour le coup On sent bien Que la décennie 2010 2019 A été Quand même Relativement Porteuse Pour Disney Et à succès Malgré tout Pour qu'aujourd'hui Dès les années 2015 2016 Ils se sont dit On va investir Dans tous les réserves Alors est-ce que C'est un bon rythme Est-ce que Ça ne s'est pas risqué D'investir autant Peut-être En attendant Je pense que là Ils ont entre leurs mains Un bel avenir Quand même Comme jamais Ils l'auront eu avant Mais clairement Je pense que là C'est une première Ça fait très longtemps Du moins Qu'ils n'ont pas eu On va dire On va commencer par Le projet d'extension Disneyland Paris Donc là C'est un projet d'extension Qui a pour but Enfin De faire que le parc Est un véritable parc Donc je pense que là Ils n'ont aucun risque Puisqu'ils misent Sur trois licences Extrêmement fortes Pour le coup C'est ce qu'il faut Pour relancer la destination De toute façon Donc voilà Et je pense que C'est la même chose Du côté de Hong Kong Leur but C'est aussi de relancer Une bonne fois Pour toute la destination On verra bien Comment ça se passe Avec Shanghai Mais il y a quand même Des attractions Marvel Frozen Donc là aussi Je pense que Paris et Hong Kong Le but De ce plan de développement C'est vraiment Relancer les destinations A Disney World Il y a des projets Un peu partout Surtout à Epcot Parce que là aussi C'est un parc Qui a besoin Qui a besoin D'un nouveau départ C'est un parc Qui est incompris Epcot n'est plus compris Donc Epcot a besoin De mettre du gasoil Dans le moteur Donc là C'est pareil C'est des projets Qui ont l'air Parfois ambitieux Le Costa Ganada Galaxy Mettre des licences Là où il semble Bon les mettre Marie Poppins Ça peut être intéressant Ça dépend Ce qu'ils vont en faire Marie Poppins On n'a pas trop de news De quelque chose De complètement dingue Mais on touche les étoiles Avec un avenir Qui peut être Absolument exceptionnel Et je Je parlerai de Tokyo Tokyo Disney Resort Aujourd'hui A quand même Un projet Très bientôt La Belle et la Bête Qui à mon avis Va être une tuerie Je pense que Rise Je pense que La Belle et la Bête Ce ne sera pas aussi Épique que Rise Mais beaucoup plus magique A mon avis La Belle et la Bête C'est quand même C'est quand même C'est intéressant Qui dure 8 minutes Donc je pense que là On va battre Rise Sur certains aspects Et on sait Les projets Du port de Tokyo Disney Si Avec La Reine des Neiges Il n'aura rien à voir Avec les versions Hongkongaises et parisiennes Réponse Et surtout Peter Pan Qui s'annonce être Comme une attraction incroyable A la manière d'Avengers Par exemple Qui arrive aussi A California Adventure Donc je pense Que là Disney Aujourd'hui Maintenant que La machine est vraiment Relancée pour les parcs C'était le but De ces années 2010 C'était de relancer la machine Je pense qu'aujourd'hui Le but c'est à la fois De mettre à place Certains parcs Dont Paris et Hongkong Mais aussi De montrer Ce qu'ils sont capables De faire Et vraiment De faire en sorte Que Imagineering S'exprime aujourd'hui Pleinement Avec des nouveaux brevets Avec des nouvelles choses Qui proposent de plus en plus De choses novatrices Parce que ça Ils étaient un peu freinés Malgré tout Dans les années 2000 Même si 2010 pardon Même s'il y a eu De choses aussi nouvelles Mais ils ont tellement Manqué justement Dans les années 2000 De liquidité Que de pouvoir s'exprimer Que je pense Que c'est aujourd'hui Maintenant qu'ils ont Les moyens Maintenant que les choses Sont beaucoup plus claires Pour eux D'exprimer Avec les technologies Actuelles Leur créativité Au service D'expériences Qui vont je pense Être très prometteuses Spectaculaires Et magiques Par certains aspects Même dans les shows On n'en a pas parlé Mais bon Epcot Va quand même avoir Un sacré gros Nouveau show Nocturne Donc là Même dans les shows Nocturne Ils vont continuer D'inventer Ils vont continuer A déposer des brevets Peut-être pour le futur Show des studios aussi Voilà Je pense qu'aujourd'hui On est dans On quitte une décennie Qui a été Qui a permis De se relancer Pour arriver Vers une décennie Où on va créer De véritables merveilles A mon avis Je pense Qu'on a un tournant Chez Disney Là en ce moment En fait Ça a changé Avant On faisait vraiment Des applications Pour rattraper Pour corriger Quelque chose Là on est Mis à part le studio Je pense que De façon générale Dans les parcs Disney Maintenant C'est surtout Des investissements D'extension D'extension Et ça Ça va faire du bien Ça ça va faire du bien On va vraiment Je pense là Avoir enfin Des choses Dont on s'est privé Et pas forcément Qu'à Disneyland Paris Mais depuis longtemps On se frive De certaines choses Et aujourd'hui Voilà Pour moi C'est un nouveau départ C'est vraiment De nouveaux rêves Qui vont pouvoir s'exprimer Imagining est fait pour ça Pour nous faire rêver Pour nous créer des histoires Pour nous raconter des histoires Et je pense qu'aujourd'hui Ils ont les moyens Pour les raconter Pour les écrire Et les rendre réalité Plus que jamais Et pouvoir nous emporter Dans un monde D'imagination Toujours plus puissant Toujours plus novateur Et toujours plus spectaculaire Et je pense que ça C'est la décennie 2020-2030 Qui nous l'apportera On espère Sans frein Voilà Mais juste pour conclure Notamment sur Disneyland Paris Clairement Enfin moi je pense Pour terminer L'avenir Disneyland Paris Et même Comme on vient de dire Des autres parcs Et plus que Enfin Je crois que c'est la première fois Où on peut se dire Que tout peut aller Bien en fait Si Enfin Comment dire Tout peut Comment dire Enfin Je crois qu'on arrive Dans une décennie Où tout va bien se passer Du moins j'espère Je crois les doigts Mais ce que notamment Pour Disneyland Paris Il faut pas oublier Que là maintenant On arrive dans une période Où il y aura Une nouveauté par an Jusqu'en 2024 Alors pas en 2020 forcément Enfin Il y aura l'hôtel Ah si Si 2020 Il y a Cars Ah putain Chez moi j'oublie Cars Il y aura Cars Et l'hôtel Marvel 2021 Ouverture de Marvel Land 2022 Les 30 ans De Disneyland Paris 2023 c'est Frozen Et après 2024 On est sur l'inspirant Star Wars Mais Donc là on est parti Pour Disneyland Paris Que sur des nouveautés Non-stop Ça va faire du bien Je pense vraiment À la destination Où ces dernières décennies Ça a été plus Une décennie de transformation De changement Comme j'ai dit On peut le comparer Voilà Quand on compare Le 20ème et le 25ème anniversaire C'est pas du tout Le même anniversaire Il y a vraiment Une transformation Entre les deux Et pour moi Depuis le 25ème anniversaire Quand même Disneyland Paris Va quand même De mieux en mieux Alors oui Il y a toujours Des trucs qui ne vont pas Etc Voilà Mais je pense que là Clairement On est sur une pente On va monter jusqu'aux étoiles Ça va être incroyable Bref On était dans de la mise à plat Comme il pouvait Avec des ratés Et des réussites Aujourd'hui On décolle On décolle vers l'imagination Complètement Il ne faut pas que ça s'arrête Les seules Les seules choses Qui pourraient faire Que ça s'arrête Après c'est les problèmes Géopolitiques Socio-économiques Bon voilà Effectivement Ça a forcément des impacts À chaque fois Mais pour ce qui est vraiment Des créations Chez Disney Je pense que là Ils ont tous les moyens Pour nous faire rêver Aujourd'hui Ils ont tous les moyens Et tout est possible Parce que les technologies Avancent Ils déposent des tas De brevets Tout le temps Non-stop Depuis quelques années Donc je pense que là Ils vont être Ils vont être opérationnels Pour les proposer Et aller toujours plus loin Et je pense que c'est L'objectif de cette décennie Et ouais On est peut-être très loin De s'imaginer Ce qui nous attend Tant aujourd'hui Les technologies Sont disponibles Ouais Tout à fait Dans des costumes De cast members Ou quoi On ne se rend pas compte Ça se trouve Un jour Il y aura des choses Interactives Sur les costumes De cast members Enfin On ne sait pas Ce qui peut se passer Les animatroniques L'évolution des animatroniques Peut être incroyable Ouais Aujourd'hui Ils savent faire Des animatroniques Acrobates Enfin Chose qui était Avant impossible Voilà Un jour Peut-être qu'on aura Un animatronique Qui nous servira Dans les restaurants On ne sait pas En fait On ne sait pas Ce qui peut se passer C'est un peu pour tout Dans Deux technologies Et comme ça Et chez Disney On sait très bien Qu'ils ont l'art Et la manière De l'exploiter Et de nous surprendre Et je pense que Depuis longtemps Bon à part la fin Des années 2010 Mais depuis longtemps On n'avait quand même Pas eu Autant de belles choses Qui arrivent Et je pense que là Là on est bon On est bon Pour un bel avenir Après on verra Après rendez-vous Dans dix ans On fera peut-être Avec le bilan Non mais Qui c'est Qu'est-ce qu'il y a Benjamin ? J'ai dit qui c'est Et pourquoi pas Ah oui j'ai ouf Non mais Si vous aviez Si vous aviez Pour conclure Pour conclure Si vous aviez chacun Pas forcément Trois attractions Mais trois choses Marquantes de la décennie Ce serait lesquelles ? Ben Or moi Chez Disney Ou sur les parcs Disney seulement ? Ben on reste Sur les parcs Disney Sur les parcs Disney Moi je dirais Le plan d'investissement De DCA De façon générale Qui a quand même Été spectaculaire Le rachat de DLP Parce que Ça a quand même Marqué un tournant Pour nous En tout cas Et Le plan d'investissement Galaxie Age Enfin Galaxie Age J'en retiens quand même Pas mal de choses Moi En premier Galaxie Age Deuxième Mystic Manor Que je trouve exceptionnel Et évidemment Je vais mettre Un deux en un Le rachat DCA De Paris Et forcément L'année d'après L'investissement Des deux milliards d'euros Et toi Magic Focus ? Moi Je pense Que ce sera à peu près Comme Benjamin C'est à dire que La relance La relance DCA Moi Me fait quand même Personnellement rêver Vraiment Je pense Voilà Ça a été Vraiment Quelque chose Qui m'a donné envie Qui m'a fait rêver Et puis Le reste Effectivement Je dirais quand même Avatar Moi je dirais Avatar Parce qu'Avatar Ça a quand même Un véritable Coup de massue Quand même Pour moi Et puis Star Wars Dans ce cas là Star Wars Mais bon Trois choses C'est court Il faut choisir Bref Du coup Je pense qu'on a Je pense qu'on a terminé Là Je pense qu'on a terminé là On a plutôt bien résumé Un bilan de la décennie Donc Chez les parcs N'hésitez pas à réagir D'ailleurs dans les commentaires Pour ceux qui sont restés Jusqu'à la fin Donnez dans les commentaires Votre top 3 Par exemple Ou réagissez Votre événement Ou attraction marquante De la décennie N'hésitez pas à vous exprimer Bref En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas aussi D'ailleurs A aller voir la chaîne De Magic Focus N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Victor Et à la mienne A la mienne d'abord Dans ce cas N'hésitez pas à vous désabonner Je plaisante Bref En tout cas On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et puis Sur ce A une prochaine Allez Salut Ciao A bientôt